Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat contre un abonné Aujourd'hui je joue contre Alexis, c'est le retour de la team Brasegali, Héctor, Noacier, Moyade, tout ça, tout ça Est-ce que Mega de Attaque va pouvoir sortir aujourd'hui ? Je ne sais pas, on va voir, on va bien voir en fonction de l'équipe de Alexis Donc c'est parti mon Kiki, Noacier qui a bien fait le boulot mardi, est-ce qu'il va pouvoir en faire de même aujourd'hui ? Donc nous avons en face, on a une Sun Team, nous avons Mélophée, Exagite, Dracofeu, Florizar, Déméteros et Dracolos Dracolos un peu quand même que je ne conseille pas en duo, comme Dragon il est vraiment meilleur que lui, il y a Mega de Attaque Il y a même Karchakroc, même si en 2015 Karchakroc on ne le voit plus trop, Karchakroc est plus intéressant que Dracolos Mais pourquoi pas, ça peut peut-être placer une danse Draco avec Mélophée qui aide avec Parissi Il doit y avoir des choses comme ça dans cette team Donc on va commencer avec, je vais commencer avec, 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 avec lui Le truc c'est que, il a deux leads possibles chiant, c'est Dracofeu, Florizar et Mélophée, Dracolos Le fait que les deux leads soient, sont embêtants, ça fait un genre, j'ai aucun lead qui me permet de gérer à la fois, de gérer ces deux leads à la fois Et ça c'est embêtant, ça c'est très embêtant Donc Noassier, oui Ah quoi que, est-ce que Noassier j'ai vraiment intérêt à le mettre en début de combat Parce que s'il m'envoie Mélophée d'entrée de jeu Je vais prendre, je vais prendre Braségali Non, Noassier, Drac, Braségali et Et Lector Du coup on n'aura pas vu Moyade, je suis désolé on n'aura pas vu Moyade Un peu quand même que j'aime beaucoup pourtant Mais on, on le verra donc pas aujourd'hui C'est dommage, mais bon, c'est comme ça Ok, j'avoue qu'en fait, le fait qu'il ait deux leads possibles Relou Ça, ça fait que c'est vraiment chiant Ok, ça envoie Mélophée et Dracaufeu ensemble Ok, donc ça, clairement il n'y a pas mieux pour moi Je ne pouvais pas me retrouver face à... Il n'y a pas mieux, vraiment, je ne pouvais pas demander mieux Ok Alors ça se trouve c'est un méga Dracaufeu X Il veut me duper, je ne sais pas, peut-être En tout cas, il ne faut pas que je switch avec Noassier Il est obligé d'intimider mon Dracaufeu S'il veut pouvoir protéger son Dracaufeu Parce que si je fais éboulement Et qu'il m'intimide Quoique je le tue en deux éboulements, ceci dit Donc au pire, si je perds Noassier Et que ça me permet de virer son Dracaufeu C'est rentable C'est plutôt rentable Donc au final, tout compte fait C'est plutôt pas mal Donc oui, je vais y aller pour Girobal Sur Mélofée Et pour éboulement Je méga évolue, je fais éboulement Ok, il ne méga évolue pas C'est très bon pour moi Alors s'il est extrêmement bulky Enfin s'il est vraiment bien, bien, bien Ah quoi que merde, j'ai oublié Mélofée à côté, je suis trop con Je ne vais pas le tuer le Dracaufeu J'aurais dû faire abri Il va faire abri qu'à j'éclaire Merde, je suis trop con Je suis trop con J'ai oublié Garde Ami du Mélofée Coup de main Pourquoi coup de main Bah c'est pas rentable Parce que de toute manière Il met KO mon OSI Et mon Dracau Il ne mettra jamais KO Quoi qu'il en soit Et là où je suis bête aussi Je vais y aller Non mais il faut arrêter à un moment Je ne l'ai même pas en deux coups le Dracaufeu Non même pas Ah brûlure Oui oui Brûlure une chance sur dix Il n'a pas Il a En deux cibles Il a une chance sur dix d'en louper Il a une chance sur dix de louper chaque cible Il ne loupe aucun Mais il me brûle D'accord Ok super Formidable Excellent jeu Je vous le conseille Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant Alors après j'ai fait J'ai fait une erreur J'ai fait une erreur Mais enfin La brûlure m'empêche totalement de revenir dans le combat En principe Là je ne vois pas comment je peux revenir Euh Pfff S'il fait Ouais non il me tuera Pfff Là je pense qu'avec une canicule Il termine le nom de rattaque Donc il faut Tuer Dracaufeu avant Pfff Je vais faire tonnerre Et si je sais qu'il risque de faire par ici Mais Et ça s'abrite C'est logique Ça va faire mon blast sur Enfin pouvoir lunaire sur mon drattaque Ah pokémon c'est un jeu où Des fois vous n'y pouvez rien Mais vous perdez Des fois on n'y peut rien Mais bon C'est comme ça Ça arrive C'est la cruauté de ce jeu Un Mélophé qui met un méga de rattaque C'est logique Le truc qui fait 5 cm Il tue un gros dragon Mbrase Egalie Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux sauver Le soldat Le soldat Erico Est-ce que tu penses que tu peux le faire Moi j'espère Je crois qu'il ne reste que l'espoir en même temps Je pense qu'une Est-ce qu'une surchauffe termine le drac au feu là Parce que c'est pas très efficace Certes Mais on est sous le soleil Et Brase Egalie Il tape fort Et boosté par le soleil Donc je sais pas trop Je vais faire surchauffe Sur le Mélophé Alors par contre Il faut que je tue le Mélophé Oh la vache Est-ce que je mets KO le Mélophé avec surchauffe Pas sûr Oui d'accord Ok Donc là Ouais s'il y a Florizar derrière Il est plus rapide que n'importe qui Quoique non pas Brase Egalie Mais enfin Ça va être compliqué de gagner quand même Parce que Florizar Je suis obligé d'y aller avec surchauffe Et Et que je suis à moins de retax spécial Bon là le coup critique de Tonnerre Qui sert à rien Vous voyez mes coups de chance à moi Ils sont vachement utiles C'est terrible ça C'est terrible C'est terrible Je sais pas ce qu'il a derrière Des météroses D'accord Ok Ouais mais Un dracolosse Je vois pas comment je peux battre les deux Je vois pas comment je peux battre les deux Il me faudra un coup critique sur Sur Puissance cachée glace Parce qu'à la limite Je peux faire Atterrissage Avec Elector Euh Attendez Surchauffe C'est 120 Puissance C'est pas passé à 110 Non c'est 140 Je dis Je n'éconnerie C'est 140 Euh 130 pardon What ? Attends 130 Fois un 5 195 Fois un 5 237 5 Comme ça Euh Non c'est pas ça exactement Enfin bref Euh C'est quoi le plus puissant Entre puissance cachée Et surchauffe Non De toute manière J'ai besoin d'un coup critique Ça change rien Donc autant faire puissance cachée Ou j'ai Ou Ou je suis sûr de pas louper l'attaque Il me faut un coup critique Sur le Deméteros Pour le mettre KO Ah c'est la vitesse extrême Ouais sur Elector Ah Coup critique Sans critique il fait pas le carreau Mon Elector est trop bulky Donc jusqu'au bout Jusqu'au bout la chatte Formidable Mais là Grosse erreur d'avoir fait vitesse extrême Sur Elector Parce qu'il était pas censé me tuer Sans coup critique Alors que Bras et Ganali Il pouvait pas m'empêcher Enfin Ouais super j'évite l'attaque Voilà mes coups de chance Voilà quel moment ça arrive Coup critique Quand je suis sûr de terminer le Pokémon Adverge Enfin pfff C'est terrible C'est terrible Bah il y a plus qu'à faire vitesse extrême Voilà 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 le son à tirer de ce combat Des fois vous n'y êtes pour rien Mais vous perdez le combat quand même Voilà Voilà GG Alexis Je sais bien que t'as pas choisi De faire des crits Et de me brûler Mais Mais bon voilà C'est la cruauté de ce jeu C'est la leçon à tirer de ce combat Des fois vous y pouvez rien Mais Mais vous perdez C'est comme ça On se fait brûler T1 Y'a pas un mist de canicule Non bon Bah tant pis Bah tant pis J'espère que Que ça se passera mieux Nardi prochain Pour le prochain combat Contre un abonné Avec une nouvelle équipe Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada